Bonjour, Claude Barras, j'ai réalisé ma vie de courgette. Elle était gentille avec toi, ta maman ? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon, il est où ton papa ? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icare. C'est l'histoire d'un petit enfant qui a à peu près 10 ans, qui s'appelle Icare, mais que sa mère a surnommé Courgette, qui accidentellement provoque un accident et donc il perd sa mère. Son père est plus là, donc il va aller dans une maison pour orphelins. Et ensuite, c'est vraiment l'histoire de ces orphelins qui ont tous dépassé assez difficile, puis qui ensemble vont reconstruire une famille. On se lève, on se lave. Monsieur le Paul, il nous raconte l'histoire des hommes qui étaient là avant nous. Comme moi, je fais de l'animation depuis une quinzaine d'années. J'ai fait beaucoup de courts-métrages. Je fais souvent des courts-métrages qui ont trait à l'enfance, ou des difficultés de l'enfance, ou des questionnements qu'on peut avoir dans l'enfance. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit tout de suite que ça pouvait faire un joli film d'animation sur l'enfance, mais aussi pour les enfants. Le livre est plus adulte, donc avec Céline Sciamma, la scénariste, on a essayé d'ouvrir le film aux enfants. Ça a été tout l'enjeu du scénario. Je vais rentrer chez moi, avec ma maman. C'est impossible, Courzette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé ! Lâche ça ! Tu vas s'en prendre ! Trop valesse, Courzette ! Comme là j'abordais une histoire assez dure, assez réaliste, avec des enfants qui sont en souffrance, une histoire qui commence plutôt dans l'ombre et qui va vers la lumière, je me suis dit qu'il fallait des personnages très très simples, les simplifier au maximum, à la fois pour que le spectateur puisse s'identifier plus facilement, comme des émoticônes quelque part. Et puis après, pour les animateurs aussi, ça s'est révélé très utile, puisque les animateurs peuvent animer avec leurs mains, ce qui est assez rare pour des visages en stop motion. Et du coup, il y a eu une empathie qui s'est créée entre l'animateur et la marionnette assez forte et qui nous a aidés aussi à faire le film. Hé ! Nouvelle ! Pourquoi t'es ici ? Toi t'es chef, c'est ça ? Ouais voilà, ouais, t'as tout pigé. J'ai quelque chose pour toi. Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment ? Pas mal. T'es amoureux ? Pfff, n'importe quoi. Mais bien sûr. Il y a Iri Trinka, qui est un animateur tchèque, qui a fait un film, La main, que j'avais vu enfant, qui m'avait beaucoup influencé. Et j'ai pu voir une exposition au moment où je commençais le design des personnages, une exposition de ces marionnettes à Prague. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de ce qu'il faisait, avec des grosses têtes, des grands yeux, des couleurs assez marquées. Et voilà, ça c'est des influences plutôt visuelles. Forcément Tim Burton. On me dit des fois que je fais du Tim Burton en couleurs, et je trouve que c'est un beau compliment. Et sinon, au niveau de la mise en scène, je me suis plus inspiré du cinéma d'auteurs européens, comme Cain Lodge ou Les Frères d'Ardennes, que de l'animation elle-même. C'est peut-être ça qui fait la particularité du film. Camille doit passer le week-end avec moi. Je te laisserai pas partir. Viens là, ma petite gérie. Trop cool ! Déjà, j'ai été surpris par la sélection à Cannes, puisque moi j'avais quand même l'impression d'avoir fait un film pour les enfants un peu particulier, et que la quinzaine des réalisateurs le prennent, c'était déjà une très grosse surprise. La surprise aussi, ça a été l'accueil qu'on a eu là-bas, puisque c'était la première projection publique, on n'avait jamais montré le film, donc on a eu un très bel accueil et c'était très émouvant. Et c'est vrai que depuis, je suis devenu un peu la marionnette de Courgette, c'est-à-dire que je l'accompagne un peu dans les festivals, dans les avant-premières, et voilà, il a sa vie propre et je suis très content de le suivre. On restera toute la vie ensemble ! On sourit ! Alors Supercouchette, c'est quoi tes super pouvoir ? Tu fais pousser les légumes plus vite ? Et toi, t'es déguisée en quoi ? En débile ?